Le rapport de Ligas a été fait de façon à minimiser les choses. C'est-à-dire, entre parenthèses, il nous donne le bâton, mais c'est nous qui doit le taper dessus. Voilà. Madame. Bonsoir. Je suis Joël Régnunet, qui vit en France depuis longtemps. Je me demandais, c'est le second documentaire que je vois sur cette malheureuse histoire, je me demandais s'il y a déjà eu des familles d'accueil, si on peut dire, de la Creuse entre autres, qui ont eu un acte de reconnaissance à participer à cette chose. Et s'il y a même des familles qui ont même accepté de vous soutenir dans votre action. Nous revenons de la Creuse, Madame, avec tous les enfants, les ex-enfants, et nous avons été accueillis vraiment chaleureusement. Il y a eu un contact extraordinaire. Et ces familles, et notamment autant les politiques que les familles, comprennent cette histoire, comprennent et ont pris conscience de cette histoire, sachant que cette histoire n'est pas que grossoise. Il ne faut pas dire la Creuse. Il faut dire 65 départements, dont le État-Ramme, le GERF, mais la Creuse a été le centre, parce qu'en 1965, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont arrivés en Creuse. Voilà. Qui vote, Madame ? Présentez-vous. Oui, bonjour. Je suis vraiment très amérative des personnes qui sont là. C'est vraiment extraordinaire. Et là, je voulais témoigner, je voulais dire quelque chose en fonction, je suis psychologue clinicienne, et j'aimerais savoir si vous avez des statistiques sur les personnes qui ont... Enfin, 1500, j'ai pris un temps, de personnes, enfants, qui sont... 1615. Combien ? 1615. 1615. Je voulais savoir si on savait à peu près le nombre de personnes, d'enfants, d'adultes, qui s'en étaient sorties, parce que c'est une histoire de fou. C'est surprenant tout. Tout est fait, on peut devenir fou à beaucoup moins que ça. Et vous avez parlé de suicide, et vous avez parlé d'hôpital psychiatrique, et tous les traumatismes. Donc, c'est... Pour vous qui êtes là, je suis admérative. Moi, en ce qui me concerne, j'ai un frère qui s'est suicidé à l'âge de 32 ans, et j'ai une sœur qui est folle aujourd'hui, qui est régulièrement en fait psychiatrique. On ne connaît pas le nombre de personnes qui souffrent de cette histoire, du racinement, mais je pense qu'il est nécessaire qu'on fasse un recensement, et qu'en fait, on y travaille. Donc, c'est aussi le plus effrayant, quand on prend du recul et qu'on regarde cette affaire, c'est qu'on a le nombre de 1615, mais on ne les connaît pas tous. On en connaît peut-être un tiers. Peut-être que... Et peut-être pas, même pas. Donc, ces réunionnais, ces enfants réunionnais qui se sont volatilisés, qui ont changé de nom après adoption, voilà, on ne les connaît pas. Et sur le site de Jean-Jacques, le site de Racine en Lière, il nous arrive de retrouver des messages venant de Métropole, de gens cherchant leurs frères, cherchant leurs sœurs, et de nombreux messages. Et face à ça, on est dans l'impuissance, parce que, pour l'instant, les dossiers n'étant pas tous accessibles et facilement accessibles, on est dans cet impasse-là, pour l'instant. Mais je pense que l'association Racine en Lière va œuvrer dans ce sens et essayer d'améliorer ces choses. Jean-Piagos, Jean-Piagos et Floris Apois. 62 ans, j'en perds. Et Floris Apois peut préparer. Oui, bonsoir. Je suis Narcisse, je suis de la Guadeloupe. Encore merci pour le film. La dernière intervenante faisait allusion à un mauvais accueil à La Réunion et parlait même qu'elle avait été traitée de son oreille mal blanchie. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est un cas ou encore est-ce que c'est général ? En d'autres termes, quel est le regard que les réunionnais qui sont à La Réunion portent sur ces personnes qui reviennent à La Réunion ? Merci. Alors, moi j'ai un cas, moi, à Ligue de La Réunion, on ne m'appelle pas, parce que comme vous le connaissez, avec le petit chapeau et tout, donc je suis médiatisé, on me dit en forme de la creuse. Ça c'est la creuse, comme vous le voyez, on dit ça c'est la creuse. Mais il y a beaucoup aussi des familles telles que Jean-Pierre Gosse qui est venu à La Réunion, qui n'a pas pu s'intégrer parce que par rapport à la langue, par rapport au désagoté racineau. Aussi, c'est qu'il faut comprendre aussi que quand on arrive dans son île et qu'il y a eu une coupure d'identité, une coupure par rapport à la famille, il est très difficile à ces personnes-là de s'y adapter. Aussi, bon, il est vrai, comme disait Casanoff, que quand ils arrivent là-bas aussi, par rapport à leur comportement, on voit un Réunionnet qui a l'habitude d'être à Réunion, un Réunionnet qui a l'habitude d'être à Paris, et puis un Réunionnet de la creuse aussi. Donc on reconnaît ça, et ça c'est le fait du déracinement de... Et je pense qu'ici aussi, il n'y a pas que des Réunionnais, nous sommes tous des déracinés en quelque part. Quand on retourne à La Réunion ou ailleurs dans son pays, on est tous confrontés à ce problème. Monsieur, vous avez le courage. Oui, je pensais en partie dire la même chose qui vient d'être libre en compatriot de la Guadeloupe. L'autre question que je voulais ajouter, c'est du point de vue des autorités politiques maintenant, parce qu'il y a les gens, il y a les rapports de relations dans la vie de tous les jours, et puis il y a la relation avec les autorités politiques actuelles de la Réunion. Est-ce que ce mise en éclairage par ce film est reconnu comme étant une chose importante ? Et comment ça se fait que les personnes qui sont victimes de cela ne sont pas soutenues dans leur recherche de trouver leurs parents ? C'est ça qui m'intrigue un peu. Je répondrai rapidement, nous sommes dans la voie de la reconnaissance auprès des politiques. Et cette année, il y aura une reconnaissance officielle au niveau du département. Et ce qu'attendent justement les enfants de la Creuse, de l'État, c'est une reconnaissance officielle. C'est la démarche, et nous vous demandons de les tenir. La parole est à l'État. Oui. Bonsoir. Je m'appelle Limeria, mais je suis martiniquais. Il y a quelques années, j'avais vu un reportage à la télé sur cette histoire, enfin, oui, sur cette histoire, et j'avais trouvé ça douloureux, très douloureux. Et aujourd'hui, en voyant ce film, j'ai toujours cette... Enfin, pour moi c'est presque une angoisse, parce que je trouve ça quand même qu'un gouvernement français ait laissé faire sur 45 ans une telle atrocité. J'arrive pas à comprendre comment on a pu laisser faire quelque chose de pareil. Et est-ce que, bon, ma question, ce serait, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment vous avez des soutiens d'avocats, des gens soulides, des gens pour faire éclater cette histoire, parce que c'est pas possible. On peut pas laisser faire quelque chose comme ça dans ce pays-là, c'est pas possible. Alors, s'il y a une révolution, s'il y a un truc à faire, je suis là, je suis présent. Mais, non, non, c'est pas vrai à toi. Alors, je voudrais... C'est vrai que l'inéatie et l'amnésie au niveau réunionnais qui ont entouré cette histoire nous interpellent et, quelque part, nous a stimulés pour faire ce film. Parce que c'est vrai qu'il en reste de notre dignité en tant qu'homme réunionnais, femme réunionnaise, de réagir. Et, aujourd'hui, les politiques mises au-devant de cette énergie se trouvent dans l'obligation, et peut-être qu'ils le font maintenant de façon sincère, mais je pense que notre énergie va pouvoir, aujourd'hui, permettre de faire avancer ces choses-là. Mais ça viendra de nous. Et je le pense profondément, ça viendra d'abord de nous, et non pas d'ailleurs. Donc, c'est cette démarche-là qui est la nôtre, aujourd'hui, celle du soutien et de la solidarité absolue avec nos frères et sœurs. OK. Je ne vais pas m'en mobiliser. Juste, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un précédent en film réalisé. C'est par vous ? Non, 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 c'est un peu trop chaud. Voilà ce qu'il... Est-ce qu'il existe des supports pour voir ce film ? Des DVD, vous dites ? Oui, oui. Ça viendra, c'est prévu pour le mois de novembre. D'accord. OK. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada